La méditation de ce 1er mars est intitulée « Demandez à Dieu ». Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qu'il donne à tous libéralement et sans faire de reproche, et elle lui sera donnée. Jacques 1,5 Chaque croyant a le privilège de pouvoir parler à Dieu personnellement et d'être son porte-parole auprès d'autrui. Pour pouvoir transmettre quelque chose, nous devons recevoir chaque jour sa lumière et ses bénédictions. Aujourd'hui, nous avons besoin d'hommes et de femmes qui communient avec Dieu, qui demeurent en Christ et qui, parce qu'ils coopèrent avec ses anges, sont soumis à sa sainte influence. La cause divine nécessite l'implication de personnes ayant la capacité de s'approcher de Christ et d'exprimer l'amour de Dieu par des paroles d'encouragement et de compassion. Lorsque le croyant s'incline devant Dieu pour intercéder et, dans un esprit d'humilité et de contrition, présente sa demande avec sincérité, il s'oublie lui-même. Son esprit est occupé à réfléchir et à se forger un caractère semblable à celui du Christ. Il prie ainsi « Seigneur, si je dois être un instrument grâce auquel ton amour est répandu sur autrui, jour après jour et heure après heure, je réclame par la foi la grâce et la puissance que tu as promises. » Il s'empare avec conviction de cette promesse. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu et elle lui sera donnée. Le Maître désire que nous dépendions de Lui. Il aime entendre nos supplications constantes et sincères. Par sa grâce merveilleuse qui restaure notre dignité, le Seigneur sanctifie ceux qui viennent à Lui avec humilité. Il leur donne la force d'accomplir les tâches les plus modestes. Tout ce qui est alors entrepris est fait pour le Seigneur et ceci élève et fortifie les plus humbles serviteurs. Leurs mots et leurs actes sont investis d'une nouvelle dignité et leur permettent de s'associer aux anges les plus élevés dans les cours célestes. Les fils et les filles de Dieu ont une œuvre importante à accomplir dans le monde. Ils doivent accepter la parole de Dieu, la considérer comme leur guide et la proclamer à leur entourage. Ils sont appelés à refléter la lumière divine. Ceux qui reçoivent la parole la transmettront avec fidélité. Ils s'approprieront les paroles du Christ. Dans leurs conversations et leurs comportements, ils montreront qu'ils sont convertis et qu'ils acceptent chaque jour les principes de vérité. Ces croyances seront un spectacle pour le monde, les anges et les hommes, et Dieu les glorifiera. Amen.